Le nouvel entraîneur de l'équipe nationale a eu ses premiers échanges avec ses éléments, lundi. Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur des éléphants a eu son premier contact avec ses joueurs hier à Solbémy, site d'entraînement de la ZEC. Pour ce premier jour de regroupement, le technicien français a travaillé avec 18 joueurs sur les 25 convoqués pour ses deux premières journées des éliminatoires. Après une longue saison pour la plupart d'entre eux, il est difficile de réunir les internationaux dès les premiers jours de la préparation. Selon des informations recueillies auprès du staff, des joueurs étaient encore attendus sur le sol ivoirien. D'autres déjà présents, ont souhaité rentrer en famille avant de rechausser les crampons. Malgré ses absences, le travail a effectivement débuté. Jean-Louis Gasset a échangé avec certains de ses joueurs. Le tout dans une belle ambiance. Quelques exercices de récupération ont meublé cette première journée de regroupement qui a vu la participation de Yaoku à Seattle Oula, le latéral droit de la ZEC, appelé en renfort. Avec l'arrivée des retardataires, les éléphants devraient entrer véritablement dans le vif de leur préparation aujourd'hui avant leur départ pour Yamoussoukro, le jeudi. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire dispute son premier match des éliminatoires de Lacan 2023 contre la Zambie, le vendredi 3 juin. Le 7 juin, ils défieront le Le Soto dans le groupe H. Bien que qualifiés d'office, en tant que pays organisateur, la Côte d'Ivoire participe aux éliminatoires comme l'impose le règlement de la compétition. Merci. 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 Merci.